Je vous propose qu'on se détende, qu'on se relaxe parce que c'est vrai que c'était intense et puis avec tous les 15 minutes là ça rigole pas. Donc je vous propose de participer à mon petit jeu. Alors je vais vous montrer des images que vous allez regarder attentivement. Un petit poulpe grillé au feu de bois. Vous retenez tranquillement, je vais vous expliquer, il y a un but à ça. Ça si vous connaissez, je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est la baie d'Ocalia, j'arrive jamais à le dire, en Grèce. Un petit coin perdu de nature, vraiment très sympa. Si vous avez l'occasion d'y aller, il faut y aller, c'est en péloponnèse. Et enfin cette image, je ne sais pas si vous connaissez, qui ressemble un peu à un QR code. C'est un marqueur X-Marcs de X-Guide. Quel est le point commun entre ces images ? Pas évident, hein ? Pour vous expliquer un petit peu où je veux en venir, je vous propose de vous rappeler de votre premier implant. Pour ceux qui ne l'ont pas posé, imaginez que vous allez poser votre premier implant. Et je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, le souvenir de mon premier implant, c'est que j'étais un peu comme ça. Il fallait que je remémore tous les forages, toute la séquence, combien étaient les millimètres. Quand je passais les forêts, je regardais bien les traits, je revérifiais les traits, je passais l'indicateur de direction, je mettais le guide de chirurgie, j'enlevais le guide de chirurgie, je remettais l'indicateur, je prenais une radio. Bref, très chronophage. On est d'accord que c'est hyper compliqué. Je ne vous parle même pas du stress mental, de la charge mentale, de toutes les imaginations de complications qu'on peut avoir. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit zen ? Parce que c'est ça un peu le but de notre métier, au final, c'est d'exercer notre métier tranquillement, et comme on l'a vu tout aujourd'hui, en étant zen et en pouvant dormir la nuit, comme disait ce matin Corinne. C'est Corinne ? Donc pour vous rappeler ce qui a été déjà dit, tout part du diagnostic. Donc il faut récolter toutes les informations, et à partir de là, on va pouvoir planifier notre chirurgie. Au début, on n'avait pas encore les scans surfaciques, donc on faisait de l'imagerie tridimensionnelle, et on allait directement à la chirurgie avec nos guides chirurgicaux. Et puis après, il y a eu la possibilité de matcher avec les scans surfaciques, que ce soit de façon traditionnelle ou avec une empreinte optique. On pouvait additionner les deux et faire notre planification en ayant tous les paramètres, comme vous l'ont dit mes conférenciers juste avant, pour pouvoir être au plus près de la position idéale, implantaire, en suivant le projet prothétique. Et donc tout ça, on doit pouvoir le transposer à la chirurgie. Il faut que ce soit simple, prédictible et facile à mettre en œuvre. Pour récolter les informations, on peut le faire, ok, on est la génération 2.0, on peut le faire de façon numérique, mais évidemment que conventionnelle, ça marche aussi. Et en plus, on peut très bien faire, commencer par une empreinte conventionnelle, qui va ensuite être scannée et numérisée. Une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, on les additionne au scanner, et donc, comme on vous l'a montré auparavant, on va pouvoir planifier en toute sécurité, parce que là, pour le coup, on peut poser l'implant dans le nerf, on peut le mettre de travers, c'est pas très grave, c'est sur le logiciel. Et pour le transférer à la chirurgie, comme on vous l'a montré, c'est soit avec une chirurgie guidée statique, et dans ces cas-là, on va utiliser les guides de forage, soit dynamique. Alors le premier à être inventé, c'est Navidan, mais moi, ce que je vous propose de découvrir, ou de voir, c'est l'appareil X-Guide, c'est ce que j'utilise moi au cabinet, avec Bernard. Et donc, ça se compose comme ça. Alors par contre, c'est volumineux, ça prend de la place dans le cabinet, ça, on est d'accord. Il y a une lumière avec deux caméras qui vont pouvoir récupérer sur des marqueurs qui sont sur le patient, accolés sur le patient, et sur votre compte-angle, et qui va permettre de voir en temps réel, sur le scanner, où est-ce que vous êtes, pendant votre chirurgie. L'interface est assez simple à utiliser, et divise le flux de traitement en trois parties. La planification, qui est donc la partie la plus longue, et évidemment, c'est la partie préparatoire qu'on a évoquée auparavant. Après, on étalonne la règle. Donc ça, après, il faut un certain temps d'adaptation, mais une fois qu'on sait comment faire, ça se fait assez rapidement. Et ensuite, la chirurgie, vu que tout a été préparé en amont, on n'a plus qu'à suivre le guide, ce fameux GPS de la chirurgie. Pour pouvoir installer les marqueurs sur notre patient, on a besoin d'un clip. Ce clip-là se fait avec une pâte thermoformée qu'on réchauffe, qui va se ramollir, et qu'on va venir clipser sur les dents du patient. On choisit les dents de façon stratégique, il ne faut pas qu'elles soient mobiles. Déjà, il faut que le patient ait des dents, évidemment. Donc, les dentés, ce sera un autre système. Mais voilà, on va choisir des dents qui sont faciles d'accès, et surtout qui ne sont pas sur notre chemin lors de la chirurgie. Ce X-clip-là va se repositionner en bouche, et avant, c'est vrai qu'on l'utilisait, il fallait le préparer avant. Et il devait être porté pendant l'acquisition tridimensionnelle, pour qu'après, le logiciel puisse matcher le X-clip sur l'interface du système, pour pouvoir voir en temps réel, lorsque vous ferez ou lorsque vous posez l'implant, où on en est. Et ce qui est pas mal, c'est que, justement, avec ce système-là, dernièrement, ils ont créé ce marqueur X-Mark, qui permet de sélectionner des points, en fait, sur votre logiciel, et que vous allez pouvoir reporter en bouche. Et les deux caméras vont retrouver la position, et vont additionner les deux informations, pour permettre d'avoir vraiment le suivi de votre patient, le motion tracking, et de pouvoir suivre vos mouvements pendant la chirurgie. Alors ici, j'avais choisi des points, et une fois qu'on a choisi des points, on peut également étalonner en faisant un déplacement du X-Mark sur l'os ou sur la dent, pour pouvoir raffiner et préciser notre matching. Ensuite, on vérifie que les points sont bien adéquats, en bouche et sur la caméra. Oui, ça prend du temps. Oui, il faut un certain temps d'adaptation et savoir bien préciser, bien choisir les points stratégiques, mais une fois qu'on est habitué, ça va assez rapidement. Et surtout, c'est le rôle de l'assistante dentaire qui va être très important. Ça va être vraiment, plus qu'une assistante dentaire, un binôme, notre copilote. Parce que pour le coup, elle fait beaucoup plus de choses. En fait, elle participe vraiment à la chirurgie. C'est elle qui va me mettre les forêts et qui va calibrer à chaque fois. Parce qu'effectivement, il faut calibrer quand vous changez de longueur de forêt, quand vous mettez votre implant. Et moi, je reste concentrée sur ma chirurgie. Et donc, mon assistante fait le calibrage. Mais également, durant la pose de l'implant, moi, je vais regarder sur l'écran. Et là, effectivement, ça demande une certaine adaptation par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est-à-dire que moi, je joue aux jeux vidéo. C'est-à-dire que je regarde sur mon ordinateur et c'est mon assistante qui va regarder en clinique. Ce qui veut dire que mon assistante doit savoir à peu près les règles de base pour tout ce qui est chirurgie et positionnement tridimensionnel de l'implant idéal. Je vous propose de voir un cas clinique. Cette patiente qui me consulte pour une petite parodontite qui a été traitée avant. Par contre, malheureusement, il y a eu une mobilité très importante au niveau de la 11. et on peut voir à la radio qu'il y a une alvéolise qui touche jusqu'aux deux tiers, voire même quasi-terminal en distal, de cette dent. Et donc, malheureusement, il va falloir s'en séparer. Il a été décidé d'extraire la dent et de faire une attelle collée avec sa dent en faisant un comblement alvéolaire. Et neuf mois après, on revient et on va pouvoir planifier la chirurgie. Donc, comme précédemment, on fait la dent virtuelle qui peut être modélisée par n'importe quel logiciel ou par votre prothésiste. Et à partir de là, vous allez pouvoir regarder les paramètres cliniques, la gencive, les dents adjacentes, voilà, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir poser votre implant de façon idéale selon toujours le projet prothétique. et ensuite, on sélectionne le positionnement de l'implant et on va pouvoir partir à la chirurgie. On envoie au prothésiste pour faire un WhatsApp virtuel qui va pouvoir préfigurer la dent. Dans ce cas-là, la patiente a décidé d'avoir la dent provisoire dans la foulée et je vais la faire au fauteuil mais c'est vrai que, évidemment, si on peut faire tout numérique et faire une empreinte optique en fin de chirurgie, c'est beaucoup plus pratique. Donc, on usine ce qu'on appelle un thème-shell, donc une coque, dévidée pour pouvoir faire la dent provisoire au fauteuil et le jour de l'intervention. Le jour de l'intervention, il ne se passe pas ça, généralement. Donc, il y a l'étalonnage et mon assistante va faire tout le calibrage auparavant. Ça, ça se fait avant la chirurgie et donc le patient n'est pas encore au fauteuil. Le bloc opératoire est enfin prêt. On dépose la dent provisoire et on passe à la chirurgie. Donc là, on va poser le X-clip qui va permettre justement de pouvoir marquer par rapport au système et on va pouvoir voir sur l'écran en temps réel où on se trouve. on fait l'étalonnage et donc on va choisir les points stratégiques et on voit sur l'écran où se situe. L'idéal étant de prendre des points qui sont faciles à repérer, une cuspide, un point interdentaire. Le raffinage se fait comme je vous l'ai montré et on va pouvoir passer à la chirurgie. Vous pouvez essayer la dent provisoire si vous le souhaitez avant ou après et ensuite, on va pouvoir passer au forage. Donc là, je vérifie avant de forer sur les dents adjacentes qu'il n'y a pas eu de mouvement et que c'est bien calibré par rapport à la machine. Et donc, pendant que je fores, je vais pouvoir voir sur l'écran, vous voyez cette espèce de marqueur de GPS et on peut vraiment se mettre dans la bonne angulation. On voit la profondeur, on voit l'angulation. Tout ayant été pensé en amont, je n'ai plus qu'à suivre la route, suivre ce fameux GPS. Je passe toute la séquence de forage. Je vérifie un peu avec l'indicateur de direction mais si on a confiance, on peut procéder à tout le forage. Et après, on va pouvoir poser l'implant. Hop, l'implant pareil. Alors ça, c'est le seul truc qui me gêne un petit peu avant de poser l'implant. Normalement, on sait que l'implant, on doit le poser directement sur l'os. Ici, on est quand même obligé de vérifier sur les dents adjacentes qu'il n'y a pas eu de mouvement et qu'on est bien toujours adéquat par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. L'implant est posé et après, on fait la dent provisoire. La dent provisoire, je vous la passe rapidement parce que ça, au final, vous l'avez vu. elle est faite en bouche. Là, pour le coup, le côté numérique, ça aurait été sympa de la faire en optique. Mais donc, voici le résultat avant et après. La rétro-alvéolaire. Et on voit qu'on a une position de l'implant adéquate à notre planification. Quand on regarde au niveau du scanner, on a ce qu'il faut en épaisseur au niveau vestibulaire et on ne risque donc pas de récession. Et c'est valable pour plein de cas, en fait. L'utilisation de ce système, il peut être étendu à beaucoup plus large. On peut évidemment voir la proximité du nerf, on peut l'utiliser pour la proximité du sinus, donc tout ce qui est ostéotôme, on voit en temps réel quand on se rapproche du plancher. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre pour l'extraction et implantation immédiate ? On peut l'utiliser même pour la fenêtre du sinus lift si on a besoin. Ce système est adaptable à tout type de forêt, à tout type de marque d'implant, ce qui est quand même assez pratique. Les avantages de ça, c'est qu'en termes de communication, vous allez pouvoir montrer à votre patient, lui expliquer. Ça a quand même un impact au niveau de la communication, mais au-delà de ça, c'est quand même un système qui est adaptable. Donc les guides chirurgicaux, c'est génial parce que ça permet de vous guider, mais par contre, on ne peut pas changer si on a envie de changer de position de notre implant ou si on a envie de réadapter l'angulation de notre implant, on ne peut pas le faire avec un guide statique et donc avec ce système, ça nous permet vraiment d'être adaptable. Ensuite, au niveau de la précision, on va en reparler, c'est un système qui est précis sur lequel on peut compter. En termes de confort, vous n'avez pas besoin d'avoir un guide énorme avec plusieurs étages, même si c'est génial. C'est quand même beaucoup plus confortable pour le patient et puis tous ceux qui ont une ouverture buccale limitée ou si jamais il faut poser l'implant en postérieur, on est quand même beaucoup plus confortable. et au niveau ergonomie, vous n'avez pas besoin de stériliser de guide, vous n'avez pas besoin de l'imprimer, on peut passer directement à la chirurgie, voire même si vraiment c'était possible, le faire le jour même, c'est-à-dire l'analyse et tout et poser l'implant. On pourrait poser l'implant le jour même. Au niveau de la précision, je vous épargne de la littérature mais on publie beaucoup dessus et notamment la dernière revue de 2021 qui est une revue systématique avec méta-analyse montre que la chirurgie guidée comme la chirurgie guidée qu'elle soit statique ou dynamique, elle est plus précise que la chirurgie à main levée et c'est donc une technique qui est complètement fiable. Les désavantages de ça, c'est que vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui est quand même importante. Il faut à peu près selon la littérature 20 cas avant de pouvoir être vraiment à l'aise avec la chirurgie naviguée mais je vous promets qu'une fois que vous êtes à l'aise, c'est difficile de revenir en arrière. Le temps, après ça dépend mais c'est vrai qu'il faut calibrer la machine, il faut quand même planifier en amont et puis à chaque forêt il faut revérifier la hauteur donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps après quand on a l'habitude on va dire que ça prend le même temps mais en tout cas ça ne fait pas gagner du temps. C'est invasif pour les cas complets puisque forcément vous n'avez pas de dents donc vous ne pouvez pas utiliser de X-clip et il va falloir récliner un lambeau beaucoup plus large pour pouvoir visser une espèce de clip qui va tenir le manche qui va permettre d'avoir le marqueur et qui va être reconnu par le X-guy. Le coup bien évidemment heureusement il faut avoir un bon associé qui peut vous aider dans l'acquisition de la machine et puis l'ergonomie c'est à dire que votre assistante doit être bien formée bien adaptée et puis surtout qu'elle n'ait pas l'habitude de venir mettre sa tête parce que forcément comme vous avez le X-guy au-dessus si jamais quelqu'un met sa tête ça interrompt l'intervention. Donc pour en revenir à mes trois images c'est quoi le point commun ? Que ce soit un plat un voyage ou une intervention si vous avez tout préparé en amont après vous n'avez plus qu'à profiter donc c'est tranquille. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada